Dans les expéditions que j'ai faites précédemment, il y avait toujours une construction spéciale pour aller explorer quelque chose de difficile. Le Polar Pod est certainement la plus importante de ma carrière d'explorateur. C'est notre plus grande expédition, c'est la plus complète, c'est le monument le plus ciselé, le plus abouti de tout ce qu'a pu faire Jean-Louis. Je fréquente depuis longtemps les régions polaires. L'océan Arctique au nord, qui est très difficile d'accès puisqu'il est recouvert en majorité du temps par la banquise. Et il y a un océan qui est aussi difficile d'accès qu'est l'océan Austral. Les fameux cinquantième hurlant. Un océan de tempête très difficilement accessible. Et la question c'était quel type de vaisseau permet de séjourner sur cet océan de tempête, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. On essaie d'imaginer quelque chose qui peut tenir dans des eaux tumultueuses, pas faciles, qui peut tenir partout. Et donc on a créé le Polar Pod. Sa grande qualité, c'est qu'il est zéro émission. Son déplacement est assuré par les courants marins. Il fait 100 mètres. Il a sa majorité de la structure qui est sous l'eau, jusqu'à 80 mètres. Et au fond, il y a un laisse de 150 tonnes. On a mis un treillis, c'est-à-dire trois tubes comme ça. Ça permet à la vague de nous passer à travers, sans nous percuter, ce qui donne la stabilité verticale au Polar Pod. On habite dans une nacelle de quatre étages, située entre 12 et 15 mètres au-dessus de l'eau. Le Polar Pod a quatre missions essentielles. La première, c'est les échanges atmosphère-océan. L'océan Austral joue un rôle essentiel dans la régulation du climat de la Terre. D'abord parce que c'est le principal puits de carbone océanique. Il absorbe à lui seul la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par l'ensemble de l'océan. Et deuxièmement, ce soit une immensité d'eau froide qui compense la chaleur des eaux tropicales et tempérées. La deuxième mesure qui va être faite par le Polar Pod, c'est la cartographie par acoustique passive et active de la faune antarctique. Sur cette structure profonde, on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau, qui vont nous permettre de faire un inventaire de la faune par acoustique. Ça, c'est un éléphant de mer. La troisième mesure, c'est l'étude des biocontaminants. Est-ce que l'océan Austral a déjà été atteint par l'impact humain, c'est-à-dire organochloré, pesticides, métaux lourds, microplastiques ? Donc on va faire des échantillonnages et des analyses d'eau de mer pour voir si l'impact de nos activités touche déjà l'océan Austral. La quatrième mesure, c'est la validation satellitaire, c'est-à-dire... valider au sol la mesure du satellite, à la fois sur les états de mer, les conditions météo, et aussi sur la couleur de l'océan, notamment sur le phytoplancton qui donne une idée très précise sur la richesse biologique de cet océan. Un tour de l'Antarctique dure environ 18 mois. Comme la communauté scientifique nous demande de faire deux tours, cette expédition devrait durer trois ans. La construction devrait durer deux ans, donc nous prévoyons un départ vers le mois de septembre-octobre 2024. Il y a très longtemps que j'ai fait des expéditions, bien sûr. J'ai construit pas mal d'engins, d'engins d'expédition. Mais le PolarPod, dans sa durée, dans sa complexité, dans sa grandeur, c'est ma cathédrale.